Nous allons aujourd'hui parler de Camille Claudel, qui est à l'honneur en ce moment au Musée Rodin, qui présente une exposition. 22 œuvres de ce musée sont exposées en ce moment. Ce sont les 22 œuvres d'ailleurs que conserve ce musée. Camille Claudel, qui est morte il y a 70 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis avec Jeanne Fayard, qui est historienne et qui est spécialiste de Camille Claudel et de Rodin aussi d'ailleurs. Et nous allons aujourd'hui parler avec elle d'un petit livre très plaisant qu'elle vient de sortir aux éditions Rive-Neuve, Éditions et Archimbeau. C'est une co-édition en fait, Rive-Neuve et Archimbeau. Bonjour Jeanne Fayard. Bonjour. Alors merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons donc parler de votre ouvrage sorti cette année, Camille Claudel, naissance d'une vocation. Alors vous revenez sous forme d'un récit sur l'enfance de Camille Claudel. Camille Claudel qui a toujours fasciné, notamment sur sa relation avec Rodin. Mais on apprend dans votre livre qu'elle a eu cette vocation de sculpter très tôt. Donc vous racontez cette histoire qui est peut-être pas très connue, puisqu'on est souvent à s'attacher à la relation qu'elle a avec Rodin, à partir des années où elle a 20 ans à peu près, toute petite déjà et jusqu'à ses 17 ans. Elle a un désir fou de sculpter et vous le racontez très bien. C'est vraiment un livre pour mettre en lumière cette jeune sculptrice. Oui, vous avez très bien présenté les choses. C'est-à-dire qu'on présente souvent Camille uniquement dans la relation à Rodin et plutôt souvent d'ailleurs en défaveur pour Camille. Bon, il y a le très beau film de Bruno Nuitaine et Isabelle Adjani qui a mis en lumière la relation amoureuse et aussi la beauté de la sculpture. Mais par rapport à Camille Claudel, on connaît moins comment les choses ont démarré. Et ce qui m'a intéressée, c'était ce qui l'a amené à sculpter avant sa rencontre avec Rodin. Mon livre, comme vous avez pu le voir, se termine au moment où elle va rencontrer Rodin. Et donc je voulais montrer qu'elle avait d'abord une vraie vocation pour la sculpture. Elle avait déjà commencé une œuvre et d'ailleurs fait une exposition, ce qui est moins connu. Et surtout, je voulais montrer que même si elle n'avait pas rencontré Rodin, elle aurait été sculpteur très certainement de toute façon. Alors peut-être, on en aurait moins parlé, on ne peut pas savoir, c'est ce qu'on appelle le destin. Mais j'ai tenu à montrer que dès l'enfance, dès l'âge de 9-10 ans, elle dessine d'abord beaucoup. Elle dessine tout ce qu'elle voit. C'est une façon naturelle de s'exprimer. Alors que son frère, Paul Claudel, qui a 4 ans de moins qu'elle, lui, il écrit des petits poèmes, qu'il ne montre pas d'ailleurs. Il écrit des petits poèmes et il y a 18 ans, comme vous savez, il va écrire sa première pièce de théâtre, qui n'a d'ailleurs qu'un acte, une très courte pièce. Mais quant à Camille, elle dessine aussi bien son chien que son chat, que tout ce qu'elle a, comme elle dit, sous la main, c'est-à-dire sa sœur, son frère, ses parents, son père, qu'elle dessine, qui est un humaniste. Sa mère, qui a un visage plutôt dur et renfronné, c'était une terrienne. Comme vous savez, elle est née à Villeneuve-sur-Ferre, en Tardenois, qui est un petit village près de Ferre-en-Tardenois, dans l'Aisne, c'est-à-dire le nord de la France. Et sa famille, c'est une famille de la petite bourgeoisie terrienne, qui est implantée dans ce village qui a environ 200 habitants. Et donc, la particularité, c'est que le père est ce qu'on appelle receveur des hypothèques, à l'époque, c'est au fond, contrôleur des impôts. Et il est envoyé tous les trois ans en déplacement. Alors, je crois, Dieu merci pour Camille, c'est ce qui va lui permettre de faire qu'à l'âge de 12 ans, alors qu'elle dessine déjà depuis, comme je disais, depuis l'âge environ de 9 ans, la famille va se déplacer à Nogent-sur-Seine, où il va être nommé conservateur des hypothèques, et où là, elle va faire la rencontre du sculpteur Alfred Boucher. La ville de Nogent-sur-Seine, c'est une ville, c'est assez extraordinaire, qui a trois sculpteurs de renom. Il y a Ramu, il y a Paul Dubois, qui était également originaire. Alors, Ramu n'était pas originaire de Nogent-sur-Seine, il était originaire d'Aix-en-Provence. Quant à Paul Dubois, il était originaire de Nogent, et il est allé à Paris, il est devenu directeur de l'école des beaux-arts. Et quant à Alfred Boucher, le jeune Alfred Boucher avait des parents relativement modestes, puisque son père était jardinier, et sa mère faisait des ménages chez Ramu. Il a appris aux côtés de Ramu. pour aller à Paris, suivre les cours à l'école des beaux-arts. Parce que les hommes avaient le droit d'entrer à l'école des beaux-arts. Alors, revenons à Camille. Camille rencontre Alfred Boucher, qui, évidemment, est très étonnée par son talent. Son talent, sa facilité naturelle, son aisance à modeler, et surtout à donner le caractère des personnages. Par exemple, il voit son David et Goliath, qu'on ne peut plus voir aujourd'hui, mais qui nous a été très bien décrit par un de ses biographes, Mathias Mourard, qui avait interviewé Camille de son vivant, et où il raconte l'extraordinaire modelé de sa sculpture, David et Goliath. Et puis beaucoup d'autres. Qu'est-ce qu'il est à ce moment-là ? Alors, à ce moment-là, elle a 12-13 ans. Et donc, il va lui apprendre les rudiments, et puis comment monter une sculpture, comment monter un plâtre avec une armature. Il lui donne quelques conseils pratiques. Il voit sa Diane Chasseresse, il voit un Napoléon qu'elle avait fait, parce qu'elle copiait beaucoup de gravures. À l'époque, elle avait d'abord un très grand sens de l'anatomie, un très grand sens de l'observation. Elle l'observait sur son propre corps. Oui, vous racontez que c'est son père qui avait dans la bibliothèque un squelette. Voilà. Oui, il avait... Son père était un humaniste qui avait une très, très grande culture. Il avait une belle bibliothèque. Donc, elle allait souvent dans cette bibliothèque. Dans la bibliothèque. Et il avait ce qu'on avait, ce que les familles culturelles, à l'époque, avaient un écorché, on appelait ça. C'est ça. Et donc, c'était un squelette où elle mesurait les os et elle transportait tout le temps sur elle un os de rhinocéros. C'est très connu. C'est ce que vous racontez. Voilà. Très, très connu. Et très vite, la famille Claudel passe toutes ses vacances dans le village de Villeneuve. Et là, Camille obligeait son frère et sa soeur à poser pendant des heures. Alors, Paul raconte d'ailleurs par la suite, dans ses mémoires improvisées, qu'il s'arrangeait pour se tirer parce qu'elle était exigeante, autoritaire, dominatrice. Et lui fait chant carrément vraiment une claque. S'il n'oublissait pas. Et sa soeur, elle l'a un peu mieux traitée. Elle en a fait une jeune fille avec des fleurs dans les cheveux. Donc, elle a aussi une autorité naturelle qui fait qu'elle impose très facilement son point de vue et son autorité sur toute la famille. Oui, c'est ce que vous racontez. Et c'est justement, en imposant cette autorité, notamment auprès de son père, qui est quand même son meilleur allié, parce que son père est plutôt laxiste avec elle, contrairement à sa mère, qui justement est très autoritaire, on comprend. Mais elle va réussir finalement à imposer même à la famille d'aller habiter Paris. Donc ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, parce que son père, il est fasciné au fond d'avoir une fille comme ça. Il le dira par la suite, plus tard. Oui, il ne le dit pas tout de suite, quand même. Il le dira beaucoup plus tard. À la fin de sa vie, il dira qu'il avait deux enfants de génie. Et même Paul dira que Camille était la plus douée de la famille. Pour que Paul Caudel dise ça, c'est extraordinaire en même temps de reconnaître ça. Et donc, Camille avait un talent très naturel. Mais sa mère ne supportait pas. Parce que d'abord, elle voyait que, au fond, elle séduisait, elle fascinait le père. Ce qu'elle n'arrivait pas à faire, parce que madame Caudel, j'avais une rivalité de femmes. Voilà, c'est ça, qui du coup rend la relation très compliquée. Freud nous éclaire aujourd'hui. À l'époque, peut-être qu'elle ne pouvait pas comprendre ça, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à la psychanalyse, on a appris à comprendre ces mécanismes inconscients. On a même l'impression que la mère ne veut pas que sa fille réussisse. Oui, c'est très juste. C'est quand même dur. Il faut dire, à la décharge de la mère, parce que ce serait injuste, il faut toujours essayer de comprendre. À la décharge de madame Caudel, il faut dire que c'était une jeune femme qui avait une enfance très douloureuse, parce qu'elle était issue d'une famille bourgeoise carienne, mais à l'âge de 6 ans, elle perd sa propre mère. Son père est médecin, donc une bonne profession, et au lieu que le père élève ses enfants, il les met en pension chez des religieuses. Le père se remarie, mais il ne reprend pas ses enfants. Elle se marie à 20 ans, 20 de matin, elle a une fortune de terre, ça compte beaucoup à l'époque. Madame Caudel est tout de suite enceinte d'un enfant, Charles Henry, un petit garçon, qui meurt 15 jours après la naissance de la mort subite. Donc, il faut dire, pour une jeune femme qui a de tels drames, et de plus, elle a perdu son propre frère, qui avait 3 ans de moins qu'elle, et donc on peut comprendre que cette jeune femme n'a rien eu de doux dans sa vie. Et donc, elle ne peut pas transmettre ce qu'elle n'a pas reçu. Et donc, quand elle perd son enfant, Charles Henry, on peut comprendre qu'elle est tellement désemparée que lorsque Camille naît un an plus tard, d'abord, elle lui donne un prénom qui est aussi bien celui d'un garçon que d'une fille, Camille, et puis, elle ne supporte pas d'avoir une fille et pas un garçon. Camille n'a jamais reçu le regard de sa mère, alors que le père sait la regarder. Bien sûr. Avec tendresse. D'ailleurs, on sait bien qu'elle lui fera, entre guillemets, payer très cher, cette rivalité, puisqu'elle ne viendra jamais la voir à l'asile en 30 ans. Ta soeur ne viendra jamais la voir non plus. Et Paul Caudel viendra la voir 13 fois en 30 ans. Il était consul à l'étranger, diplomate, etc. Bon. Passons sur le jugement possible qu'on puisse avoir, mais c'est le seul qui garde un lien avec elle très fort jusqu'à la fin. Elle lui écrit d'ailleurs des lettres magnifiques que Jacques Cassard a publiées dans son livre Dossier Camille Caudel qui sont des lettres bouleversantes de vérité et d'émotion. Pour revenir à Mme Caudel, on invite M. Alfred Boucher parce qu'il fait partie des notables. Il est professeur à Paris. Mais il dit à Camille qu'elle est très douée et qu'il faut qu'elle aille à Paris parce que nulle part elle apprendra. Parce que le père ensuite est nommé au bout de 3 ans à Vassi-sur-Bless. de toute façon Alfred Boucher s'en va il concourt pour le prix de Rome où il n'est pas reçu il reconcourt l'année d'après et il est à nouveau parçu mais il est deuxième prix donc il peut partir à Rome et donc Camille va perdre sa trace pendant 2-3 ans le père M. Caudel est nommé Louis-Crospec-Caudel est nommé à Vassi-sur-Bless pas loin de Colmar et Pinard etc. C'est là où ce qui est intéressant c'est qu'à Vassi-sur-Bless il y a une fonderie on pense que Camille a vu fondre c'est de là de Colmar qu'est originaire le stubert de Bardoldi et elle voit ce que c'est la fonderie et c'est dans ces fonderies que la... alors c'est là qu'a été sculptée la fonderie de la liberté dans une des villes autour c'était la région la métallurgie était en essor en extension et puis à l'époque c'était le début du chemin de fer et donc la famille Caudel prenait le train pour revenir pendant les vacances à Villeneuve-sur-Fer en Tardenois mais au bout d'un an et demi Camille va exiger d'aller à Paris évidemment M. Caudel sur le moment ne peut rien plus à sa fille Mme Caudel est furieuse et elle réussit quand même ce prodige à l'époque à 17 ans de faire que toute la mairie déménage à Paris il y avait aussi un prétexte c'est qu'il fallait mettre Paul dans une très bonne école Paul va rentrer à Louis le Grand à Paris Camille ne peut pas entrer aux Beaux-Arts parce que les femmes n'ont pas le droit d'y entrer encore ça ne sera qu'au début du siècle qu'au début du XXe siècle que les femmes auront le droit d'entrer aux Beaux-Arts et Camille entre à l'Académie Écola-Rossie à l'époque les jeunes filles avaient le droit d'entrer dans les académies mais dans les académies on ne sculptait pas le nu parce que c'était interdit pour les jeunes femmes oui alors par contre elle dit aussi que l'Académie Écola-Rossie est un peu moins bien que l'Académie Julien oui c'est ce qu'on a dit on a dit à l'époque mais l'Académie Julien était beaucoup plus chère Monsieur Claudel a trouvé un appartement pour sa famille boulevard du Montparnasse l'Académie Écola-Rossie à l'époque était tout à côté de l'habitation de l'appartement d'époque de Claudel donc c'était aussi pour ça sûrement donc Camille y va mais elle ne se mêle pas trop aux autres élèves non sauf que des élèves anglaises viennent vers elle et Camille veut avoir un atelier à elle parce qu'elle a monté un chez elle mais elle voit très vite que ça ne va pas ou quoi parce qu'elle n'a pas assez de place parce qu'il faut monter les escaliers pour arriver jusqu'à sa chambre de bonne qu'elle subutilise à la bonne enfin c'est toute une histoire très intéressante et puis elle trouve un atelier tout près dans la rue Notre-Nomme-des-Champs et là elle va accepter que des jeunes anglaises viennent louer avec elle si tu fais moins de frais et d'ailleurs une des jeunes anglaises viendra aussi en pension chez Mme Claudel et donc là c'est une très belle relation qu'elle loue avec les jeunes anglaises mais là à nouveau elle se montre très autoritaire c'est elle qui décide de tout du prix elle engage les modèles elle décide de qui elle va payer combien elle paye et les jeunes anglaises un jour sont furieuses donc on voit bien que c'est un tempérament chez Camille c'est une grande passionnée c'est aussi quelqu'un d'autoritaire qui impose son bénéfice qui sait très bien ce qu'elle veut oui c'est ça elle sait vraiment ce qu'elle veut vous dites elle cherche comment se procurer de la glaise du plâtre du fil de fer tout elle décore les murs de tenture pour les isoler le sol de tapis enfin elle aménage tout oui elle décide des prix des modèles etc et en fait c'est vraiment la maîtresse des lieux c'est ça et donc les pauvres anglaises se sentent petit à petit exclues un peu alors c'est tout à fait juste parce que elle a été habituée comme elle a vécu à la campagne et donc Camille a appris à tout faire oui elle savait discuter avec les modèles du prix du charbon elle savait avoir les tarifs elle savait évaluer ce que vaut le travail et puis tout ça elle le tient à sa mère Camille a aussi tous les contacts au lieu de payer des cours M. Alfred Boucher avec qui M. Claudel a repris le contact à son retour de Rome M. Alfred Boucher vient corriger les travaux de Camille donc forcément les travaux des autres jeunes filles aussi donc les autres profitent évidemment de Camille de ses connaissances Alfred Boucher qui vient à l'atelier donc là elle a 17 ans à peu près elle a 17 ans c'est en 1881 on va redire un peu des dates en 1881 elle a 17 ans elle a son propre atelier donc elle partage quand même avec les anglaises elle partage les frais exactement et ce qui est intéressant c'est qu'elle va écrire pour exposer une oeuvre alors ça expliquez-nous cette première exposition parce que c'est quand même intéressant qu'elle soit choisie oui alors il y a on n'a pas de la lettre comme quoi elle écrit mais on sait qu'à l'époque ça se faisait comme ça oui elle participe donc au salon au salon des Champs-Elysées elle expose là mais elle se plaint parce que ses structures sont mal exposées on sait ça par le catalogue puisque son nom et les deux noms des structures sont marqués c'est-à-dire Paul a 13 ans on suppose que c'est une terre cuite parce qu'elle faisait pas déjà du bronze donc c'est un visage de son frère c'est un visage de son frère de frère à 13 ans et il y a la sculpture de la vieille Hélène qui était elle s'appelait Victoire en fait c'était leur leur gouvernante la gouvernante de la famille que les enfants aimaient beaucoup elle était une femme une conteuse de village en fait Camille était fascinée aussi par l'histoire de ces pauvres gens des petits gens dans la misère et puis la situation dans les villages à l'époque c'était les paysans les vignerons parce qu'il y avait beaucoup de vignes le village était très animé à l'époque parce qu'il y avait des carrières d'argile et on pouvait fabriquer des tuiles des tuiles rouges pour les maisons il y avait des fours où on cuisait les tuiles il y avait des plâtrières tout ça n'existe plus aujourd'hui mais à l'époque le village était très animé il y avait beaucoup de métiers d'artisanat qui n'existent plus vous pensez que chez ces métiers là aussi que Camille voyait au marché c'est ça le potier qui est au marché qui fait son pot devant les gens du village alors tout à fait je voulais beaucoup montrer dans mon livre que comparer l'époque et aujourd'hui il faut se resituer dans l'époque parce que à l'époque les artisans travaillaient devant les gens ce qui n'existe plus donc Camille a vu comment on utilisait la matière la matière était une chose très vivante et du dessin elle passe très vite à la terre lèse parce qu'il y en avait beaucoup dans sa région et elle passe très vite au plâtre parce que c'est naturel de regarder les artisans travailler je me suis inspirée que de faits historiques qui sont très connus mais disons je leur ai donné de la chair et j'ai travaillé sur l'époque j'ai lu beaucoup de choses sur comment vivaient les gens à l'époque dans les villages les artisans étaient nombreux les gens vivaient quelque chose à l'époque c'est ce qui m'a d'ailleurs beaucoup passionnée oui ce qui est intéressant effectivement c'est très plaisant à lire d'ailleurs je peux vous expliquer de manière simple mais tout à fait claire c'est un récit c'est pas un roman c'est pas un roman c'est un récit tout est vérifiable sur l'effet historique les sources vous êtes toujours allés aux archives les lettres de la famille je ne sais pas oui oui puis Jacques Cassart donne toutes les lettres de la famille puis Jacques Cassart voilà l'historien qui a fait ce gros travail sur Camille Pédèle il y a 40 ans oui alors ce qui est intéressant donc c'est effectivement la vie de cette jeune fille aussi dans une époque où les jeunes filles ne sont pas du tout promises à une carrière et encore moins à une carrière d'artiste exactement les jeunes filles devaient se marier Camille elle ne pensait pas non plus à un métier elle pensait à un art c'était pas la même chose elle pensait à vivre sa passion sa passion et donc Camille en entrant dans l'atelier de Rodin plus tard on pourra se dire se libérer de cela mais moi j'ai tenu à montrer comment à l'époque les jeunes filles sont conditionnées par un non-apprentissage et alors comment elle va rencontrer Rodin finalement cette rencontre d'ailleurs vous ne la elle n'est pas dans le livre c'est juste avant qu'elle le rencontre on reste en suspens oui en suspens et bien c'est parce que qui va l'introduire auprès de Rodin voilà alors c'est Alfred Boucher donc on voit bien aussi j'ai voulu montrer que dans la vie toutes les relations et c'est Alfred Boucher qui après va parler du talent de cette jeune fille à Paul Dubois qui un jour va venir dans l'atelier et va voir ce talent exceptionnel et va lui dire mais vous connaissez monsieur Rodin elle n'a jamais entendu parler de ce nom d'ailleurs elle ne sait même pas le répéter sur le moment et donc Alfred Boucher avait connu Auguste Rodin parce que alors Auguste Rodin à l'époque a 44 ans il a 44 ans et lui-même en 1870 il est parti comme il était mieux puis il n'a pas pu faire la guerre de 70 à Paris il n'a pas fait la commune il est parti en Belgique travailler pendant 7 ans et à son retour en 77 à Paris il ramène des sculptures qu'il a faites en Belgique et il envoie sa sculpture l'homme des reins l'âge des reins qui est superbe et qui n'est même pas ouvert par le salon de Paris à l'époque et il fait il a une idée géniale à l'époque il fait ce qu'on appelle aujourd'hui des portes ouvertes il travaille n'hésite pas à travailler devant les gens et donc il a des assistants qui viennent travailler avec lui qui voient sa capacité exceptionnelle à modeler à une allure incroyable l'homme des reins était d'une telle perfection sur le plan technique qu'on l'a accusé de surmoulure à l'époque être accusé de surmoulure il décompreneur les mesures sur le corps et donc Alfred Boucher vient dans l'atelier et voit Auguste Rodin travailler à cette allure incroyable et donc lui-même avec d'autres convoquent plusieurs écrivains et journalistes connus d'époque qui vont bien voir le travail de Rodin dont les frères Boncourt et dont après Zola etc et surtout Octave Mirbeau qui vont découvrir que Rodin stulte Moule d'abord et stulte et vont le faire connaître et Rodin qui n'a pas beaucoup les moyens à l'époque accepte de venir travailler une fois par semaine de venir corriger les travaux de Camille et des jeunes anglaises comme il voit Camille est exceptionnellement douée il l'engage comme praticienne dans son atelier un de ses ateliers à lui il en a trois bon alors on ne va pas continuer l'histoire parce qu'après c'est effectivement une autre période de la vie de Camille Claudel donc ça s'arrête effectivement à ce moment où finalement elle est dans son atelier et c'est Alfred Boucher et Paul Dubois qui lui conseillent de rencontrer Rodin c'est un récit donc vivant qu'il faut lire Camille Claudel naissance d'une vocation je rappelle puisque vous avez parlé de l'homme des reins que cette sculpture est en ce moment présentée dans l'exposition Rodin la lumière de l'antique donc au musée Rodin et je rappelle Jeanne Fayard donc que vous êtes à l'origine aussi d'une pièce de théâtre qui s'appelle Une femme Camille Claudel que vous avez co-écrit en 1981 que c'est cette pièce de théâtre qui a vraiment fait connaître Camille Claudel et son travail puisqu'elle n'était pas connue du tout avant cette pièce de théâtre donc il a remet en lumière enfin la met en lumière même tout simplement et vous avez également fait un gros travail d'édition avec justement la thèse de cet historien Jacques Cassard qui est aujourd'hui disparu mais qui a fait un travail énorme de documentation c'est ce que vous nous avez dit un petit peu tout à l'heure sur la vie de Camille Claudel alors cette pièce de théâtre en 1981 je l'avais co-écrite avec Anne Delbet qui l'avait mise en scène et Jacques Cassard cet historien que nous avions rencontré avant sa mort nous avait prêté ses douze années de recherche sur Camille Claudel que nous avions utilisé avec son accord et que Anne Delbet par la suite a utilisé pour son roman mais donc j'ai publié avec sa veuve Bernadette Cassard le dossier Camille Claudel les ouvra le travail de recherche de Jacques Cassard qui était le tout premier à faire ce travail d'exploration et qui a été réédité récemment en 2011 voilà chez Clinsic voilà Clinsic Archambault alors j'ai tenu moi je voulais dire à faire ce petit livre pour aussi pour donner aux jeunes l'envie de savoir qu'une vocation il faut la vivre il faut se donner à sa passion et que il faut c'est pour leur donner des repères alors il ne faut pas écouter ses parents c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner absolument absolument mais c'est vrai qu'il faut leur donner confiance en eux-mêmes qu'il faut vivre sa passion il faut croire en son talent pour croire en son talent faire confiance à sa passion il faut la vivre d'ailleurs cette collection qui va devenir une collection qui s'appellera Naissance d'une vocation oui voilà alors parce que justement c'est donc dirigé par Yann Dimet d'accord chez Riveneuve et Archambault Riveneuve Camille Caudet Naissance d'une vocation et vous disiez que vous étiez en préparation d'Auguste Rodin d'Auguste Rodin Naissance d'une vocation également donc ça va devenir une petite série voilà comme montrer comment les choses sont nées aussi pour lui où il n'a pas eu non plus les choses faciles la vie facile donc ça c'est en préparation en préparation vous viendrez nous en parler la prochaine fois merci beaucoup merci beaucoup Jeanne Fayard merci merci à vous